J'ai la chance d'être avec Darlene aujourd'hui. Merci Darlene de nous recevoir. Ça me fait plaisir. Darlene est en temps de faire un projet de rénovation. Comme vous pouvez voir, on a un beau gros container juste à côté. Je pense qu'on a le faire aussi, qui fait du ménage en dessous. Avec Darlene, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir son projet de rénovation à l'intérieur. Tu vas nous expliquer un peu qu'est-ce que tu as fait. Et ce n'est pas longtemps que tu as commencé. Donne-nous un peu, quand tu as acheté la maison? On a acheté la maison au mois de septembre. On a notarié le 11 octobre. On a commencé la démolition le 21. Donc aujourd'hui, on est le 31. Dix jours plus tard, la démolition est complétée. On est déjà dans l'installation de la plomberie. Le gyps arrive aujourd'hui. Peux-tu nous montrer ça? Absolument, avec plaisir. C'est une chance que la porte n'est pas barrée. Bien non, bien non. Bienvenue. Donc ici, tu as tout strippé au complet le gyps à grandeur. Peux-tu expliquer, parce que normalement, on ne voit pas ça souvent de stripper à grandeur comme ça, mais il y avait une raison. Dans ton cas, c'est quoi la raison qui est arrivée? Bien, on a eu la même surprise que tu évoques. En fait, on s'attendait à un dégodeau assez important, mais c'était juste là au niveau du salon gauche, maintenant. Quand on a ouvert ça, bien tranquillement, on voyait aussi, il y avait des endroits où on a pris carrément le morceau de bois, puis il nous restait dans les mains. Il était juteux, tout comme ça vient. Exactement. Tu sais, juste enlever le morceau, il restait dans les mains, surtout au niveau du sol. Fait que vous avez enlevé, puis je pense qu'il y avait beaucoup de problèmes d'eau ici. On était peu à plusieurs endroits. Oui. Quand on est bien ici. Puis l'isolation et la forme. Donc, tu n'avais pas le choix d'aller refaire tout l'extérieur en milieu. Exactement. Exactement. Et bien là, on voit… Il y avait aussi au niveau de la plomberie, de la plomberie au plomb. De la vieille plomberie de 1958. Alors, il y avait ça aussi à modifier. Il y avait des boîtes de jonction qui étaient cachées un peu partout. Comme on dit en anglais, tu ramassais le jackpot. Jackpot. Ok, mais tu savais l'avance. Bien oui, puis c'est en hébran. C'est comme ça. C'est comme ça. Et son avance ici vient avec moi. On va remonter de temps à la strade. Et je pense que je vais prendre la caméra, parce que tu aurais de la misère à monter. Excellent. Fait qu'on va vous montrer un petit peu… Excusez-moi. On va vous montrer un petit peu les dégadeaux qu'il y avait ici. Fait que vous voyez ici, ça c'est tous des dégadeaux à plusieurs endroits qui ont été obligés de réparer. Et l'isolation que tu as refaites, c'est tous les murs extérieurs. Et tu n'as pas fait ce mur-là? Non. Parce que tu es à côté… Qu'on compte ça dans le temps? Bien, il est mitoyen. Mitoyen, maison de ville. Exactement. Fait que tu n'as pas eu besoin de faire cet espace-là ici. Non. Et je vois que tu as toutes des garde-robes que tu as ajoutés. Oui. Il n'y avait aucun garde-robe ici? Il y en avait un seul de l'autre côté dans la chambre ici. OK. Alors, on a décidé qu'on était pour en faire une majeure ici, mur à mur. Et de l'autre côté, on mettrait des fan-upas. Fait que c'est le master bedroom ici qu'on a, la chambre principale. Oui. Fait que tu as trois chambres. J'avais une bonne idée d'en finir de tout avoir trois chambres. Excellent. On va descendre. Est-ce que tu as passé le garde? Oui. Et on a aussi montré la photo de la salle de bain. Ne bouge pas. On va juste… Ici. Peut-être j'en ai un peu le temps que je le bouge. Fait que c'est ça. Fait que ici, vous voyez qu'il y avait une fournaise qui était là, qui était à ce endroit-là. Et ici, tu avais un bain, une toilette et il n'y avait pas de lavabo. Fait que vous allez voir l'installation qui était installée pour avoir le lavabo. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a la descente de cave qui a été modifiée. Fait qu'on voit ici la descente de cave. Les marches étaient très petites. Fait qu'elle a été obligée d'aller modifier, d'aller complètement l'enlever et de tout striper. Fait que ça, ça va être la cuisine. Si je ne me trompe pas, tu enlèves le mur ici dans le milieu. Oui, ça, ça se fait en fin de semaine. On attendait des plans d'ingénieurs qu'on a reçus. Donc, on est prêts à passer là. Ça va être une poutre centrale. Fait qu'ici, tu as une poutre qui va partir d'ici. Exactement. Qui va se rendre. Regardez, il y a encore l'infiguration. Oui, c'est lui. On voit qu'il y a. Fait que tu as une poutre qui va faire tout au complet. Oui. Et tu as été obligée d'aller avec des ingénieurs architectes pour faire tes dessins. Oui. Tout à fait. Et ici, je ne sais pas ce qu'on a parlé, on a modifié. On est obligé de abandonner la porte parce qu'étant donné que c'était un escalier de 1958 et qu'on a apporté des modifications, on n'était plus réglementaire au niveau de la porte. Est-ce que la porte était ici? Jusqu'en bas, c'est ça. Jusqu'en bas. Oui. Oui. Ok, parfait. On va aller voir à l'extérieur. Dans le temps que tu as la photo. Oui, c'est gentil. Merci. Ça va bien. Ici, ma caméra dame. On voit l'extérieur ici. Fait qu'il y a un grand. Comment est-ce que tu as un grand terrain? On a 60 par cent. Fait qu'il y a 60 par cent. Fait que ça fait un beau 6000 pieds carrés. Et la porte que tu parles que tu es en train de coucher, c'est celle-là d'ici, si je ne me trompe pas. C'est ça. Ok. Fait que ça, ça nous permet d'avoir, de mettre des escaliers aux normes d'aujourd'hui. À l'intérieur. À l'intérieur. Tout étroit, exactement. Tu t'attends combien de travaux, de durée pour les travaux? Mon délai, pour moi, c'est huit semaines. Ok. On est dedans. Vous êtes dedans à date. Ça va très, très bien. Ça va très, très bien. Un beau quartier, des armatures. Beaucoup de feuilles. Fait que tu vas avoir du plaisir à ramasser tes feuilles cet automne. Oui, absolument. Fait que j'arrive avec la photo. On va aller à l'intérieur, peut-être, pour aider avec la photo. Et on va essayer de prendre une prise de vue de la salle de bain. Fait que si tu veux, es-tu capable de t'ajuster sur la salle de bain? Ok. Fait que vous voyez. Ça fait juste changer l'angle comme ça. Fait que vous voyez ici, on a le robinet de la salle de bain. Et si tu peux montrer le lavabo de la salle de bain, quoi qu'il ressemble. Explique-nous, c'est quoi l'histoire de cette… Bien, en fait, il n'y avait pas de lavabo, il y avait juste un bol d'eau à côté de la toilette qu'ils utilisaient pour se brosser les dents, j'imagine, et faire leur lavage corporel. C'est incroyable! Aïe aïe! Fait que ici, vous voyez, c'est là qu'il y avait la vieille fournaise. Fait que ça, c'est… Gardez-la, le bol d'eau, justement, que je parlais. Aïe aïe! Il y avait une odeur, ici, dans la maison… Ça doit être assez incroyable. Incouvantable. Est-ce qu'on peut faire l'auto vers dehors, puis aller d'ici, parce que les marches, là, sont assez… Sont condamnées. Sont assez à pique, là, pour notre caméraman. Allons-y! C'est là, l'arrêt qu'on va. C'est bien! C'est un beau café qui se renouvelle. Tu sais, on voit déjà là, sur la rue, qu'il y a des… Ah oui, beaucoup de renouvelles. Oui, oui, ça sent bien. C'est l'île de Montréal, tu m'en prie. C'est un petit carré pour l'assembl. Ça fait que ça, c'est assez commun d'avoir un quartier ici, c'est le qu'est-ce qu'il faut. Ça, c'est pas bon d'avoir des garages aussi. Oui. Ça rajoute une valeur aussi à ton immeuble. Absolument. Quand tu veux, quand tu veux vendre avec une famille. Trois champs de visée, au sous-sol prévois-tu le temps? On peut avancer avant… On laisse l'option aux personnes qui s'en viennent. On installe… Juste faire une parenthèse ici, le pavé uni. On a tout mis ça sur PGG pour le donner. Il y a quelqu'un qui a déjà commencé à l'enlever. Ah oui? J'ai toujours aimé ça. C'est plus drôle ça. J'ai fait ça pour des piscines en terre aussi. Ça va super bien. Ah oui, ça se donne. J'ai eu beaucoup, beaucoup de demandes. J'ai dit dans le fusée. OK, OK. Exact. Fait qu'ici, on va pouvoir accéder directement à la maison par l'escalier ici. On va mettre une belle époxy par terre, toute fin des murs. Évidemment, les fenêtres et portes sont plus chargées. C'est une des montres à vous. Est-ce que tu es prêt pour descendre? Oui? On t'a mis des rampes. Bon coup, sous-sol, on rajoute une salle de bain. Avec une belle grande douche de 60 par 36, un bain, lavalier. Tu peux rentrer, on va regarder. Ici, on va voir accéder à la salle de lavage. Salle de lavage, salle de jeu. Ça, ça va être la salle familiale. La salle familiale, OK. Exactement. Et ton panneau électrique, qu'est-ce qu'il dit? Le panneau électrique, lui, il n'est pas réglementaire. La première chose, il est trop haut. Ah, bien oui. Fait qu'il faut que ça soit... Là, tu as tout coupé le fil, donc tu refais... C'était comme ça. Ben voyons donc. Oui, oui, c'était comme ça. On refait tout à 100% à l'électricité plombée. Il était parti avec les fils de cuivre de la maison? Tout était... c'était tel quel. Ben voyons donc! Nous, en plus, on a acheté avec garantie légale. C'est incroyable. Parce qu'il y a un problème de structure aussi que je voudrais te montrer. Ah, on va montrer ça ici. Fait que ça, tu devais tourner. Fait que, quel est le problème de structure que vous voyez ici? Fait que, vas-y dans la ligne. Bien, nous, qu'est-ce qu'on a vu premièrement, c'est que la structure, il y a une vingtaine de tanges qui ont été coupées. Donc... Des salines, là, que tu parles? Oui, absolument. Et aussi, il n'est pas sur le bon sens. Exactement. Fait que, normalement, quand tu fais du frémage de... Puis là, on voit le rond. On voit le rond que ça fait. Exact. Fait que, ici, si vous regardez, ça fait un rond et là, ça redescend. Parce que tu n'as pas de force dans du bois, sur ce sens-là. Exactement. Il faut tout le temps que ça soit sur l'autre sens. Ici. Un petit peu. Fait que, si on fait une poutre, en théorie, la poutre part avec du 2 par 4. La poutre, elle devrait être faite sur ce sens-là, avec souvent 3 beams, c'est souvent du 2 par 10. Et toi, qu'est-ce que tu as eu? Tu as eu l'architecte qui est revenu pour vérifier le bon matériel que tu dois mettre là. Absolument. Des fois, c'est des poutres LVL aussi que tu peux mettre. Les 2 par 6, comme ça, dans le mur, il était tout coupé. Il était coupé, OK. Il était coupé à peu près à 4 pouces. OK, parfait. Donc, ce n'était pas tes solides qu'il était coupé. C'était des petites freinaires, du kiné, de riz et de riz. Exactement. Par la rouette. On en voit tout de l'humain. On en voit toutes les sens. C'est le poids. Puis, qu'est-ce qu'on voit là ici? Peux-tu expliquer pourquoi tout est pourri? Ça, c'est l'extérieur? Ça, c'est l'extérieur. Pourquoi c'est pourri? C'est qu'on a une pente inverse à l'extérieur avec le pavillonis. Il a monté le pavillonis plus haut que le béton de solage. OK. Donc, avec le pavillonis, c'est venu faire une pente inverse. Donc, l'eau ne s'écoule pas. Elle ne s'écoute pas. Elle rentre dans la maison. Ici, c'est un peu comme je vous le disais tantôt. Ah, ça bouge. Ça bouge. Fait que là, on a fait appel à une compagnie d'isolation pour tout isoler le pavillon. Ils s'en viennent mercredi prochain pour tout. Wow! Ça bouge ton affaire. Oui. C'est assez impressionnant. T'as au moins 8 pieds et demi ou 9 pieds de la faune. Ça, c'est le plus bas. C'est le plus bas. En haut, j'ai jusqu'à 11 pieds et 2. Fait que ça, c'est une belle belle belle. Mais c'était pas comme ça. On est allé récupérer 8 pouces avec ce qu'on a enlevé. Ok, avec tout ce qu'on a enlevé. Dis-moi pas que c'est des épaisseurs de plancher que t'as enlevé pour que ça donne 8 pouces. C'est des épaisseurs de plancher. Il y avait 3 planchers. Regardons. Oui, il y avait 3 planchers. Hey, c'est un beau projet. C'est un beau projet. Ça bouge beaucoup. C'est un plaisir de voir ton fil, de voir ton projet de rénovation. Merci à toi. Merci la gang. Bye. Salut.